Ce nouveau roman, donc jamais je ne te quitterai, c'est une suite fictionnée de mon premier livre N'oublie pas que je t'aime, qui était paru en 2010 et qu'on était d'ailleurs en train d'adapter au cinéma Avec Catherine Baya, qui était un récit autobiographique et qui racontait, qui rééditait d'ailleurs par Ramsey A l'occasion de la sortie de Jamais je ne te quitterai, et qui racontait comment j'ai perdu ma femme très brutalement Suite à une heure médicale, elle avait 35 ans, était comédienne, elle me laisse avec deux petits garçons de 4 ans Et comment surtout je me suis reconstruit grâce à ses enfants, voilà Donc ça avait ému la France entière à ce moment-là C'est un livre best-seller, en tout cas c'est celui qui m'a fait connaître Et entre-temps j'ai écrit 6 autres romans, et puis j'avais envie de faire une suite fictionnée Et donc en fait, voilà, l'écrivain entend la sonnette de son appartement Et il ouvre et c'est sa femme disparue qui arrive Et voilà, elle est allée chercher un paquet de cigarettes et elle lui demande Mais pourquoi tu as changé la déco de l'appartement ? Pourquoi tu t'es grimée ? Pourquoi tu as pris 20 ans ? Voilà, jusqu'à ce qu'elle voit son reflet dans le miroir et qu'elle se rend compte qu'elle est un fantôme Et donc elle apparaît au moment où lui doit refaire sa vie, entre guillemets En tout cas s'engager à épouser une autre femme Voilà, donc est-ce que c'est sa culpabilité qui revient ? Pourquoi elle est revenue ? Il y a plein de situations cocasses aussi, parce que j'utilise pas mal l'humour Mais pour parler aussi de la difficulté de se reconstruire Et évidemment l'écriture est une thérapie Puisqu'elle apparaît justement parce qu'il doit prendre ses décisions Et lui il est dans son récit, donc c'est comme une muse en fait Alors pourquoi maintenant cette suite ? Écoutez, c'était pas prémédité J'étais en train d'écrire un autre livre, je me retrouvais à Biarritz À minuit je me baladais, il y avait les vagues là sur les rochers devant le casino Et puis brusquement, vous allez rire, elle m'est apparue Je l'ai vue, j'ai eu l'impression qu'elle venait me visiter Et je suis rentré à toute vitesse à l'hôtel et je me suis mis à écrire la scène que je vous ai décrite tout à l'heure Où elle arrive Et donc je pense que c'était le moment pour moi de raconter ce qui s'était passé Puisqu'il s'est passé quand même 20 ans Moi j'avais commencé à écrire mon premier livre, il est sorti qu'en 2010 Mais je l'avais écrit entre 2000 et 2003 Donc 20 ans après, il y a eu aussi la procédure avec les médecins Il y a eu beaucoup de choses Et d'ailleurs je donne un message de pardon dans le livre Puisque ça c'est très important Et donc j'avais aussi envie, pour ceux qui avaient aimé le premier De raconter ce qui s'était passé Mais d'une façon un peu humoristique et légère Et en même temps pour moi, c'était presque comme un appel C'était le moment aussi, peut-être pas de tourner la page Mais en tout cas d'avancer Mais d'ailleurs à un moment dans le livre, elle lui dit Mais tu comprends pas, je suis toi, je suis ta culpabilité Donc tu as besoin de mon autorisation pour avancer et épouser une nouvelle femme Alors introduire des éléments fantastiques C'est pas toujours simple Surtout à partir d'une histoire autobiographique Et on est en permanence sur, comment dire, le fil du rasoir Entre le réel et la fiction En ce qui me concerne La façon dont elle apparaît, c'est à chaque fois qu'il écrit Donc en réalité, d'ailleurs elle lui dit un moment Parce qu'il lui dit, mais dis-moi ce qui se passe de l'autre côté Dans le monde invisible, dans l'au-delà, est-ce que Dieu existe ? Il lui dit, mais je n'en sais rien, je ne viens pas de l'au-delà Je suis juste un personnage de ton roman que tu as créé Mais bon, comme disait Picasso Tout ce qu'on crée est réel Donc quelque part je lui redonne vie Et donc c'était toujours compliqué d'écrire ça Parce qu'on se demande s'il est schizophrène On se demande s'il ne confond pas le réel et l'irréel D'ailleurs on est en train de vivre ça Parce qu'on est en train d'adapter au théâtre Là on a sur scène Donc ce fameux triangle amoureux Avec la nouvelle femme et le fantôme Et donc évidemment la nouvelle femme ne voit pas le fantôme Le public voit les trois Il y a aussi d'ailleurs deux autres personnages Qui est son meilleur ami Et la fiancée de son meilleur ami Et donc personne ne voit le fantôme Sauf l'écrivain et le public Donc là on est vraiment confronté A la juxtaposition presque physique Du réel et de l'irréel Ce que j'essaie de faire dans le livre De façon à ce que ça reste crédible Tout en étant complètement fantastique Oui je pense que c'est un livre aussi sur l'écriture L'écriture comme thérapie C'est un livre sur la reconstruction Voilà comment on peut se reconstruire Après un deuil Et donner aussi un message d'espoir aux gens Mais c'est aussi Je crois que c'est la magie de l'écriture C'est justement de rendre réelle la fiction Je crois que c'est Julien Grin qui disait Que le livre c'était une fenêtre Vers l'imagination Et donc c'est ce que m'a permis ce livre En tout cas D'être aussi thérapeutique Et je pense qu'en ce sens Ça peut J'espère en tout cas Intéresser Mes lecteurs Et d'autres lecteurs aussi On peut lire Jamais je ne te quitterai Sans avoir lu N'oublie pas que je t'aime Également Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz